Oui, la 16ème journée du top 14 ici, c'est la mi-temps à Clermont, Clermont mène 11 à 3 face à Brive. L'événement aussi c'était le match de cet après-midi à Mayol, Toulon recevait le Racing, c'est un duel toujours très attendu. Les meilleurs moments tout de suite, c'est bien sûr Eric Bail et Thomas Lombard qui sont aux commentaires, montés par Julien Creuset. On se retrouve dans quelques minutes. Le match est parti, sur le sifflet de M. Garcès, coup d'envoi frappé par les toucheurs. Et récupération immédiate du Racing avec Jamie Roberts. Et bien sûr, Romner Merve, intercepté par Bakis Botta près de la ligne du Racing. Attention la domination en touche du Racing, il pourrait se retourner contre eux avec des charges de Mennini. Bien renvoyé dans ses foyers par un double plaquage du Racing. Tewsbord, Joan Smith, attention Joan Smith, il avance toujours sur chacun de ses ballons. Tewsbord avec Ali Williams maintenant. Williams, Mermoz en pivot, Hernandez, attaque magique, Guido, Guido jusqu'à l'essai de Hal Spenny. Le premier de sa carrière sous le maillot rouge et noir. Et Toulon entrevient dans ce match sur une inspiration géniale aussi de son nouveau demi d'ouverture. Et sur un ballon perdu en touche par le Racing, c'est assez rare pour être signalé. On va jouer debout avec des redoublés. Quelques gestes techniques dont un joli d'Hernandez. Et enfin Guido qui adresse cette passe lobée pour conclure. Regardez. Zavzeski avance un peu. Philippe à la mauvaise transmission qui du coup met Cazilola là en difficulté. Mais l'Arcions Black s'en sort bien à l'éliminance sur ce crochet. Trois défenseurs de Toulon. C'est une occasion d'essai. La passe qui va arriver à Dimitri Zavzeski qui élimine Tewsbord. Bon retour en défense pour plaquer le capitaine parisien. Mêlé ouverte à 10 mètres de l'ambute Toulonais. Ce ballon qui ressort avec une nouvelle charge. Bloquée à 5 mètres. Des poteaux avantages en cours pour le Racing. Girondo va remettre la main sur ce ballon. Girondo qui va adresser acrobatiquement à Dambiel. De nouveau Zavzeski. Ce sera une passe au pied interceptée. Et M. Garcès va revenir à cette pénalité en faveur du Racing. Dambiel est le buteur du Racing en l'absence de Sexton toujours blessé de Goussen. Il réduit le score 7 à 3 pour les Toulonais. C'est alors que des unes de Charlie Hebdo défilent sur l'écran géant du stade Mayol qui ne perturbe pas l'alignement de Toulonais cette fois. Prise de balle. Groupé pénétrant sur la ligne du Racing. Au quart d'heure de jeu pile poil. Ali Williams. Toulonais pylône l'ambute du Racing. Zavzeski vient essayer de perturber le Toulonais. Il y parvient. Johann Smith ramasse ce ballon. Ce décor aplati sur la ligne. M. Garcès. Il va demander la ligne. Il a gardé. Non, non. C'est bon, Jean-Marie. Il a vu M. Garcès sur l'étranger en du stade. Il ne défilait pas tout le temps des images de Charlie. Deuxième essai accordé. 14 à 3 pour Toulon. Première mi-temps de belles factures entre ces deux candidats au titre. La mêlée toulonnaise, non pas la supériorité numérique, mais il y a peut-être un trois-quarts qui est venu pousser. C'est la salle qui est détachée sous les yeux de M. Garcès. Hernandez, Hernandez-Guiteau, Matt Guiteau pour Habana. Essai ! Brian Habana, le troisième essai toulonnais de l'après-midi. Avec le surnom parfaitement exploité, Guiteau qui vous juste, qui transmet tout de suite le score 22 à 3 pour Toulon. L'olala, en course en travers de l'ancien... Blague d'y jouer, ça c'est fait pour André. André qui va accélérer, qui va déposer Alpenny. La course de Marc André pour aller sauver l'honneur et relancer le Racing Metro dans ce match. Voilà, ils ont enfin trouvé la faille. Et c'est l'ancien hélié de poche du rugby club Toulonais, Marc André, qui marque. Grâce à un bon travail, encore une fois, d'un des racismans les plus dangereux sur cette première mi-temps. 15 à l'olala, qui délivre une magnifique passe à hauteur à Marc André, qui va battre l'Alpenny en 1 contre 1 pour marquer. C'est ce qui s'appelle dans le jargon, Thomas, laisser sa carte de visite. Je m'appelle Marc André. Hop là, voilà. Que dire de pouces ? Regardez, Hernandez. Festival, la mer et le pied. Sa première mi-temps à Mayol est en train d'être une mi-temps pleine de succès. Dambiel croise maintenant avec Benjamin Lappert, qui se faufile, qui évite un, deux, trois plaquages, qui va au sol. Il n'est pas tenu, il se relève. L'ancien Toulonais rentre dans les 22 du RCT. Bon entame de deuxième mi-temps du Racing. Mais il faudrait concrétiser au tableau d'affichage, profiter de cette supériorité numérique. Philips, Van der Merde, Dambiel pour... Oh là là, hauteur, il arrive à lancer, c'est Jamie Roberts qui déchire le rideau défensif Toulonais pour aller marquer le deuxième essai du Racing. Un essai à la dernière minute de la première mi-temps. Un essai à la troisième minute de la deuxième mi-temps. 22 pour Toulon, 17 pour le Racing. Il n'y a plus que cinq points d'écart entre les deux équipes. Toulonais à hésiter, Lorrain a profité pour de servir son capitaine. Ben Arous, maintenant, ils ont tous les ballons, les Racingmen, en ce début de deuxième période. Girondeau qui écarte sur Dambiel. Dambiel avec la passe de Robert dans les chaussettes de la paire, qui ne peut qu'après ce ballon. Mais on va revenir. La case-jot sur Ben Arous. Et une pénalité en faveur du Racingmétro. Benjamin Laper, spécialiste buteur longue distance. Il est servi à plus de 50 mètres des poteaux Toulonais. Il a la puissance et ce ballon va passer entre les perches. 22 pour Toulon, 20 pour le Racing. Incroyable scénario. Il y a un petit côté fermé à exploiter. Il y a eu un tampon et le ballon qui traîne qui va être récupéré par Maxime Mermos pour peut-être un essai en contre de Toulon. Bon retour dans la défense du Racingmétro. Tius Bord qui va pouvoir éjecter ce ballon. Hermannès, franchement sur les extérieurs. On se trouve Matt Guiteau. Guiteau qui évite le placage. Il va être repris. Il marque. Un team marqué. Il a détendu son bras comme lors de la demi-finale à Lille. Matt Guiteau. Regardez, il a l'opportunité quand même de donner à Habana. Oui, il marque. Rien à dire. Oui, oui, oui. Charteris. L'essai va être accordé à Matt Guiteau. Il a manqué 9 matchs de championnat en raison de s'abler sur eux. Aux inducteurs, 32 à 1. Massoé, Mitchell, Drew Mitchell pour Williams. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Et attention, parce que les Racingmétro ont tenté la relance du bout du monde, du bout de Mayol avec Brice Dulaire qui est pris, qui est accroché à ce ballon qui traîne. Dambiel pour Leroux à la sirène. Alli-Wayers qui rate encore le ballon. Et la scène, ils peuvent aller chercher le bonus défensif avec un essai transformé. Marc-Andreux face à Mitchell. Massoé relève ce ballon. Il a trouvé du soutien, celui de Bernard Leroux. Bernard Leroux qui s'arrache, mais il va lui falloir du monde. Et revoici le Racing sur les 22 de Toulon. Massoé a éjecté pour planter, planter qui vise l'intervalle et qui perd le ballon sur le plaquage de Rudi Wolf. Ça n'est fini, désespoir de bonus du Racingmétro. Toulon va s'imposer. Laurent Travers s'envoe. Victoire. 32-23 pour Toulon. 37 minutes quasiment de temps de jeu effectif. Regardez ces images de Laurent Dôme. C'est impressionnant de voir comme les joueurs, jusqu'à la dernière seconde, se sont livrés au combattu. C'est officiel de la détaxion d'Adoi pour suivre toute l'actualité du recueil professionnel. Quel match, quel match à Mayol. Et effectivement, même cette dernière action qui nous a tenu en haleine. Du rythme, il en faut. Il y en a également ici même, à la mi-temps de ce match entre Clermont et Brie. Vous regardez Thomas Ackier, le talonneur bréviste à l'échauffement. Ça n'échappe pas, bien sûr, aux caméras de Samy Chatti et de ses équipes. Regardez. On peut penser qu'il va rentrer là. Oui. On va dire qu'il accélère son échauffement. Voilà, donc François Darroze qui devrait sortir côté bréviste. On va revenir quand même sur les temps forts parce que c'est vrai que Clermont mène 11 à 3. Clermont a inscrit le seul essai de la partie. Mais Clermont a eu du mal, a eu du mal, même si la stratégie était clairement établie. Notamment en passant par des ballons portés, en passant par du jeu auprès. Oui, on voulait effectivement se tester dans ce secteur de jeu. Même si les brévistes ont quand même bien défendu dans ce secteur de jeu, les Clermontois vont quand même réussir à trouver la faille. On le voit qu'ils défendent bien les brévistes en repoussant les assauts de ces Clermontois, notamment sur ces pénaltouches qui n'en sont plus maintenant puisque les équipes défensivement arrivent à bien contrer. Oui, et puis on arrive à cette action qui va débloquer le compteur, notamment par Jonathan Davis, on a parlé dans l'avant-match. Le Galois, il a fait plutôt une bonne première période. Il serre bardi là pour cette action qui va être une longue séquence clermontoise. Oui, dans un match un peu fermé, car les brévistes ralentissent un petit peu les ballons sur les rucks. Donc, néanmoins, sur une des actions construites, on voit Waïmenia qui oublie un petit peu ses partenaires sur la gauche et surtout qu'il y a une libération de ballons un peu aléatoire. Malgré tout, les Clermontois le conservent ce ballon. Et c'est Jean-Marcelin Butin qui vient d'étendre son bras à l'image de Guiteau tout à l'heure sur les images pour marquer cet essai. Oui, ce déblocage là. Exactement, c'est Jonathan Davis qui vient dans un intervalle qui lui avait un petit peu ménagé Julien Bonner. Vous voulez dire qu'il y avait une obstruction ? Non, pas du tout. C'était bien joué de la part de Julien Bonner qui est venu couper un petit peu la ligne défensive. On avait besoin. Arnaud Mella est avec Jean-Baptiste. Oui, absolument. Moi avec Arnaud Mella qui a besoin d'un petit peu récupérer après ce match. Arnaud, qu'est-ce qui a pêché côté brévistes pour arriver à tenir clairement plus qu'une mi-temps ? C'est clair, c'est la conquête. En Mella je pense qu'on a eu une pénalité sur au moins 5 ou 6 contre nous, voire 7. Celles qu'on n'a pas été suffisant étaient sous pression. En touche, on a fait un gros match en première mi-temps. Après, on n'a pas réussi à faire une bonne deuxième mi-temps. Et après, on n'est pas sortis de notre camp. On s'est fait compter chez nous. Notre point fort, la touche a un peu déraillé en seconde mi-temps. Si on veut être positif, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Le fait de n'avoir rien lâché même quand Clermont était loin devant ? Oui, bien sûr, on avait un bon état d'esprit. On s'est envoyé. Après, Pascal Gozer, on s'entend vachement bien. Mais là, aujourd'hui, on était tellement dépassé qu'il a été obligé un peu de nous sanctionner. C'est dur, quoi. Ils sont vraiment au-dessus de nous. Donc, quand on est sanctionné, quand on n'est pas bon devant, on ne peut pas gagner un match. Aujourd'hui, on a fait un bon match, mais il n'y en avait pas assez. Merci beaucoup, Arnaud. C'était sympa. Il s'entend bien avec Gauser, mais il ne peut pas non plus remplacer la conquête défaillante dont parlait Arnaud. Mais là, regardez cette statistique. trouvée par Adrien Toubiana, avec notamment ses touches perdues. Mais c'est assez équitable, quand même, sur les munitions gâchées par les deux camps. Oui, c'est surtout sur la qualité. Il y a des ballons à jouer ensuite. Les Clermontois ont eu, sur les 11 touches, 8 bons ballons à jouer. Alors que les Brevitz, même s'ils en ont gagné 9, c'était toujours des ballons un petit peu difficiles à exploiter derrière pour pouvoir justement mettre du rythme dans le jeu. Il nous a fait apprécier ses talents de sauteur en touche, mais aussi de dégagement aux pieds. Julien Bonner est au micro de Jean-Baptiste. Oui, on lui posera la question un petit peu après, Julien Bonner. On va d'abord lui demander ce qu'il pense de ce match, où les Brevitz ont résisté le mi-temps, mais après, vous avez réussi à vous mettre en place et à envoyer un peu plus de jeu, comme le demandait Franck Azema. Oui, c'est ça. Je crois qu'on a été un peu trop passifs en première mi-temps. On a perdu pas mal de ballons, on a fait pas mal de fautes. Donc voilà, on sait que c'est une équipe qui est accrocheuse à l'extérieur. Ça a été encore le cas. Donc dès qu'on a enchaîné un peu plus le jeu, on a su les mettre à la faute et se créer des occasions. Donc il aurait fallu le faire un peu plus tôt. François Triot faisait référence à votre jeu au pied. Il y a eu une reconversion à l'ouverture en prévision. Il va falloir que je travaille encore un petit peu. Mais voilà, c'est quelque chose d'il y a quelques années, on dira. Donc voilà, mais ça n'a pas toujours été forcément judicieux. Mais voilà, je l'ai tenté aujourd'hui. C'est passé, on a gagné. Donc ça va, je me ferais pas engueuler par le coach. Un dernier mot par rapport à ce match. C'est la meilleure façon de lancer la campagne européenne pour Clermont ? Ouais, la meilleure, je sais pas. Mais il fallait absolument gagner de toute façon. Donc on n'a pas le droit de perdre ici. Donc voilà, on aurait aimé faire un match peut-être un peu plus plein que ce que ça a été. Mais voilà, la victoire est là. C'est assez important pour travailler dans la confiance. Merci et félicitations, Julien. L'exigence de Julien Bonner et aussi l'humour. Il faisait référence à sa formation de trois quarts. Puisqu'à 5 à 20, quand il a démarré, il était effectivement, je sais plus si c'est ouvreur ou arrière. Mais en tout cas, il jouait trois quarts. Et il nous régale toujours à ce poste de troisième ligne. Voilà, jour de rugby qui va arriver dans moins de 4 minutes. Et on va revoir le doublé de Napoléon Nalaga. On se souvenait, il y a trois semaines, contre casque, il avait été un petit peu hué par le public. Parce que, partant à Toulon, aujourd'hui, on peut penser quand même que le public a apprécié sa prestation. Et vous aussi, Fabien. Oui, j'ai apprécié sa prestation. Et puis surtout, voilà, c'est une réponse cinglante au sifflet qu'il a subi. Tout simplement en en embarqué, en faisant preuve de beaucoup d'engagement durant le match. De beaucoup d'enthousiasme aussi. Il est venu chercher des ballons près de ses avants pour les ramasser, pour remettre son équipe dans l'avancée. Donc je crois qu'il aura rassuré tout le monde, tout le public. Clairement, toi, qu'il avait sifflet la semaine dernière. Il est là, toujours là, et bien là, Napoléon Nalaga, jusqu'à la fin de la saison. Et il voudra certainement marquer aussi cette fin de saison, peut-être par l'obtention d'un titre avec le club qu'il quitte. Et qu'il quittera en juin. Oui, lui qui avait été si déterminant dans l'obstention du titre 2010. On s'en souvient au stade de France, Nalaga. Troisième meilleur marqueur en activité du top 14 pour sa septième saison. Nalaga qui a inscrit donc un doublé, on le disait ce soir, et qui a inscrit surtout son sixième essai de la saison. Lui qui a été trois fois meilleur marqueur du top 14. Un tour d'honneur pour les Clermontois qui saluent leur beau public. Sébastien Vamaina également. Vincent Debati. Voilà ces joueurs qui font partie de la liste élite notamment. Et qui attendront aussi jeudi la liste du 15 de France pour préparer ce tournoi. Voilà les jaunes et bleus, les jaunards comme on les appelle, qui ont battu les Coujoux dans ce derby du centre. 44 à 20. Une petite interview peut-être. Oui, Morgane Parra avec Jean-Baptiste Esprit. Absolument, avec Morgane Parra qui était en train de terminer ce tour d'honneur. On imagine que c'est de la satisfaction qui prédomine ce soir côté Clermontois. Oui, on arrive à recoller en étant premier avec ce bonus. Donc pour nous c'était important de gagner à la maison et de rester sur la première place sur l'autre tableau. On l'a vu, Franck Azema vous demander notamment en fin de première période de jouer un petit peu plus au même sens pour arriver à mettre un peu plus de volume. C'était ce qui vous manquait lors de la première période ? Oui, je pense. Et puis on s'est mis un peu à un faux rythme. On n'a pas réussi à enchaîner nos temps de jeu, à mettre de la vitesse dans le jeu. Et une fois qu'on allait un peu plus sens, c'est vrai que les gros se sont retrouvés. Et on a pu être dans l'avancée et avoir plus d'espace pour pouvoir marquer. Un mot sur votre état de santé. On vous a vu sortir en boitant après un choc et avec une poche de glace au genou. Ça va ? Oui, ça va. J'ai pris juste un choc. Et on sait aussi que cette semaine, il y a l'annonce du groupe pour l'équipe de France pour le tournoi. Vous y pensez ? Bien sûr, comme tous joueurs. Je pense qu'on est tous compétiteurs. On a toujours envie de retrouver l'équipe de France. Après, il y aura des choix. Il faut savoir les respecter et puis surtout bosser. Et après, on verra bien la suite.